Bien, un mot tout de suite sur nos journées parlementaires. Vous savez que suite à la décision des sénateurs la semaine dernière, j'avais fait le tour des vice-présidents du groupe, et puis j'ai écrit à chacun de mes collègues députés. Et finalement, après avoir discuté avec tout le monde, on a fait la décision qu'on annulait les journées parlementaires à Saint-Raphaël. En revanche, il y a eu un travail très important qui a été fait sur le fonds. Donc on va bien entendu faire le rendu de ce travail. Pour vous donner un nombre d'idées sur les trois thèmes qu'on a retenus, qui sont ceux des retraites, celui du financement de l'UNEDIC et le marché du travail. C'est plus de 25 réunions de groupes de travail qui se sont tenues, une trentaine d'auditions. Donc on va organiser notre journée parlementaire. Au lieu d'avoir deux jours, il y aura une journée, ce sera le 24, et on le fera ici à l'Assemblée, salle Lamartine. Donc on est en train de préparer cette organisation. La difficulté, elle était de voir, est-ce qu'on maintenait sans les sénateurs les journées parlementaires ? Je n'ai pas souhaité qu'on le fasse. Je pense que l'image, ce qu'on a toujours voulu avoir, notamment au groupe, c'est ce pôle de stabilité et d'unité. Et donc une journée sans les sénateurs, je pense que ce n'était pas un bon signe de rentrer à donner. Donc voilà pourquoi on est arrivé là. Je ne reviens pas sur la forme, vous l'avez compris, sur le calendrier ou sur la méthode. Je n'ai pas vraiment apprécié la manière dont ça s'est passé. Je le sais, je m'en suis expliqué avec Jean-Claude Boudin. Maintenant, la page est tournée. On fera donc le 24 septembre, cette journée, ici à l'Assemblée, et ce qui nous permettra de faire le rendu de nos trois groupes de travail. Et peut-être au-delà, d'ailleurs, on évoquera peut-être le sujet des municipales. Plusieurs députés souhaitaient qu'on fasse un atelier. Donc on va regarder comment on peut faire ça. Sinon, sur le reste, un point peut-être sur les incidents de Trappes, puisque ça a été longuement évoqué en réunion de groupe. Bon, il y a une chose qui est très marquante et choquante. C'est le silence assourdissant du Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas trouvé un moment pour adresser un mot aux forces de l'ordre, qui ont été confrontés à des situations extrêmement difficiles. Pas un soutien aux forces de l'ordre, pas un soutien à son ministre à l'Intérieur. On a vraiment le sentiment qu'on est dans une exploitation très politicienne, c'est-à-dire comment on brille le fusible valse. Mais oui, ce silence de Matignon et du Premier ministre a choqué et marqué. Au-delà de cela, on a tous les textes sur vos questions, vous connaissez nos positions. Sur cette fin de semaine, on est sur différentes fins de navettes. Donc sur les métropoles, on va voter sur l'année tout à l'heure. Bien évidemment, on vote contre le texte métropole. Sur la loi Cahuzac 1, on va voter contre aussi. Alors on sait que les socialistes étant incapables de mobiliser les députés pour jeudi de façon à pouvoir gagner le vote sur l'année, du coup ils ont reporté la dernière lecture en septembre. Donc on va avoir là un vote aujourd'hui. Demain, ça passe au Sénat. Donc jeudi, vous pouvez passer à l'Assemblée. Mais bon, compte tenu de leurs problèmes de mobilisation, ils ont décidé de le repousser en septembre sur le vote définitif. Voilà ce que je peux vous dire. Sur l'audiovisuel, on votera contre. On avait préparé une position alternative qui a été préparée par Franck Riester et par Christian. Donc Christian, on peut peut-être nous en dire un mot. Oui, sur l'audiovisuel, il ne nous a pas échappé que c'était vraiment une petite loi qui préfigure, nous dit-on, une grande loi, mais dont on ne dit rien. Bon, on est parti du principe qu'avoir une loi sur l'indépendance de l'audiovisuel et ne pas du tout aborder le financement de l'audiovisuel, qui est quand même le nerf de toute indépendance, c'était une erreur. Bon, pour le reste, c'est le changement de désignation. Et puis, c'est un certain nombre de dispositions sur le fonctionnement du CSA. Et c'est sûrement pas une loi qui préfigure ce que peut être la véritable indépendance de l'audiovisuel. Donc, on n'a pas de désadamme à noter compte. Donc, oui ? Vous n'avez pas parlé de l'épisode de Gilles Bourde-Lex, c'est-à-dire que ça ? Ben, c'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée. Non, enfin, sur les propos de Gilles Bourde-Lex, les propos sont bien entendu inacceptables et indéfendables. Je veux dire que tout le monde s'accorde pour les condamnés. Mais, ce qui n'empêche rien sur le fait générateur du problème de fond, c'est-à-dire des gens du voyage qui s'installent en situation de manière illégale sur des terrains qui ne sont pas prévus, c'est-à-dire des terrains publics ou des terrains privés, et qui a besoin que l'État accompagne les maires. Pour l'avoir vécu à plusieurs reprises dans la ville, et n'importe quelle maire qui l'a vécu, c'est une pression inadmissible. C'est-à-dire que vous avez autant certaines communautés de gens du voyage qui vont sur les terrains appropriés et qui se conduisent de manière tout à fait respectueuse, et vous avez ceux qui n'en ont rien à faire, de rien, et qui bafouent le droit, la loi, cassent, utilisent la violence, tous les moyens de pression. Et là, il y a besoin d'un vrai accompagnement des élus sur le terrain, parce que ce sont des moments très difficiles pour les élus et pour les populations. Mais ça n'exclut en rien de... Il faudrait des sanctions pour vous, Valérie Déclaz, à part des sanctions exemplaires ? Le cadre des sanctions, c'est la justice. Les sanctions à l'Assemblée, la graduation, les sanctions à l'Assemblée, relèvent de propos qui sont tenus dans l'hémicycle. Donc là, on n'est pas dans des propos tenus dans l'hémicycle, ni liés d'ailleurs à la fonction parlementaire. Juste, sur le fond, on ne fasse faire lien entre le non-respect de la loi par les gens du voyage qui s'installent illégalement sur des terrains privés, et le non-respect de la loi par certains maires qui refusent d'appliquer la loi Besson en créant des terrains ad hoc chez eux. Est-ce que vous-même, vous croyez qu'on puisse mettre cela sur le même plan ? Est-ce que c'est un respect de la loi ? Où est-ce que c'est qu'il faut ? C'est-à-dire que les maires, y compris ceux qui ont des aires d'accueil, quand vous avez une aire d'accueil de 20 places, et que vous avez 300 caravanes qui arrivent dans une commune de 500 habitants, qui s'installent dans les terrains publics, privés, sans aucune autorisation, en cassant les clôtures, en cassant à coups de masse les addictions d'eau pour prendre de l'eau, en faisant des branchements sauvages sur l'électricité, même si le maire est en règle, s'il n'y a pas un soutien immédiat de l'État avec une mobilisation de la force publique immédiate, on est dans une situation invraisemblable. Autant on a... Et c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent sur ce sujet, ne pas généraliser, parce qu'on a des gens du voyage qui sont respectueux des aires d'accueil, soit les aires de grand passage, soit les petites aires de 20 ou 30 places, et ceux qui n'en ont rien à faire de rien, et qui existent. Et donc, quand je parlais d'avoir un soutien auprès des maires, c'est là qu'il faut qu'on puisse avoir une réactivité beaucoup plus forte de l'État pour mobiliser la force publique. On ne peut pas accepter que des gens saccagent tout, ne respectent aucun droit, aucune loi. Il faut dire aussi inciter ou obliger les maires à... Il faut les inciter, mais la loi permet de l'inciter. Mais ça n'est pas... Vous savez, ces systèmes où on veut créer les contraintes, obliger le système incitatif, il existe, il est, je pense, suffisamment attractif, et petit à petit, les aires d'accueil se construisent. Mais quand vous avez une aire d'accueil de 30 places et que vous avez 150 caravanes qui arrivent, et qui s'installent dans les conditions que je vous disais, on est complètement débordés. Si on n'a pas la force publique, vous êtes incapables de répondre à ça. Certains à gauche se font en lien avec les propos de Christian Estrosi la semaine dernière, et effectivement qu'il a ouvert une fois. que la gauche s'occupe des siens. Sur les propos de Christian Estrosi, il est confronté à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il utilise des moyens en droit. Vous savez, il y a autant de maires de gauche, je pense, de droite ou sans étiquette, qui sont dans la même situation lorsque les caravanes arrivent. Moi, je suis sur des secteurs où ça nous arrive régulièrement. Croyez-moi qu'il n'y a pas de réaction des maires de droite ou des maires de gauche. J'en ai tous dans la même situation. Est-ce que vous avez besoin de qui sur l'accueil des gens de voyage ? Non. C'est bon ? C'est bon ? Merci.